Ces trésors fournissent une mine de preuves, attestant des échanges culturels fréquents de la Chine et de sa communication avec le monde extérieur pendant les dynasties des Ming et des Qing, datant du XVIe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Ce sont principalement des collections de reliques culturelles d'outre-mer, provenant de 22 pays, dont le Royaume-Uni, la Suisse, l'Inde et le Japon. Comme dans ses produits en émail, l'intégration de la technique de peinture en perspective et de l'esthétique chinoise saisit parfaitement les influences occidentales de la première moitié du XVIIe siècle. Parmi le total de 126 objets, d'autres pièces incluent un hommage au thé dans ses boîtes de conserve, produits dans la région du Mont Houyi, dans la province de Fujian, aujourd'hui site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le thé rouge et le thé de roche ont gagné une grande popularité parmi les amateurs de thé, y compris des empereurs, dans l'histoire de la culture du thé en Chine. La galerie est le premier pavillon thématique établi par le musée du Palais à l'extérieur de Beijing, qui offre un lieu important au musée pour présenter sa splendide collection d'art internationale. La galerie est le premier pavillon thématique, qui est le premier pavillon thématique et qui est le premier pavillon thématique.